Europe 1 Matin Allez, place au livre du jour, Nicolas Carreau, ce matin vous nous parlez, non, alors non pas d'un roman, mais d'un recueil de micro-fiction donc. C'est ça, des textes très très courts, rarement plus de deux ou trois pages, quelquefois une demi seulement, et le maître du genre est de retour. David Thomas avec Partout les autres, en format poche chez point, et le titre du recueil résume pratiquement l'oeuvre de David Thomas. Partout les autres, sous-entendu, l'enfer c'est les autres, mais aussi, ouf, il y a les autres. David Thomas passe sa vie à observer celle des gens et à restituer tout ça dans ses recueils, c'est toujours à la première personne, mais ça peut être un homme, une femme, un français, un américain, toutes les classes sociales, tout le monde. Ce sont quels genres d'histoires ? C'est une question impossible, puisque c'est toute la vie de tout le monde. Mais par exemple, dans ce recueil, il y a l'histoire d'un père qui regarde la télé, retour à l'instinct primaire, vous savez, la télé-réalité, où l'on filme deux personnes en pleine nature sans rien, et débriez-vous. Eh bien, il décide de faire ça avec son fils dans le jardin pour voir s'ils peuvent survivre. Un autre, rien à voir mais j'adore, la nouvelle s'appelle Triple Con. Un type est sur l'autoroute, un chauffard le double à une vitesse insensée, et en plus lui fait une queue de poisson. Ça énerve ! Mais l'abruti en question vend sa voiture manifestement, puisque sur le pare-brise arrière, il y a un panneau à vendre avec son numéro de téléphone. Alors le héros note le numéro et l'appelle. L'autre répond, il se crie dessus, il s'engueule, il raccroche, et le narrateur se dit que ça lui a fait beaucoup de bien, en fait. Alors il le met dans son répertoire sous le nom Triple Con, et quand dans la vie il subit une contrariété, il appelle Triple Con, il s'engueule, et l'autre le menace de lui casser la gueule, et notre ami crie un bon coup, puis ça lui fait du bien. C'est super ça ! Bon c'est toujours drôle dans ce registre. Pas toujours mais très souvent. Parfois c'est poétique simplement, ou simplement très beau, ça peut être un morceau de vie aussi. Enfin oui quand même c'est souvent très drôle, il y en a une centaine de ce recueil. Par tous les autres recueils signés David Thomas qui sort donc en édition de poche. Je me souviens que vous nous en aviez parlé quand c'était sorti, et vous aviez déjà... Triple Con ça marque, vous l'avez dit dans votre répertoire aussi. Ça a l'air de faire beaucoup de bien ces micros nouvelles. Voilà c'est ça, mais les Triple Con ça c'est pas mal. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, vous nous présentez une série anglo-américaine sur une dictatrice. Une dictatrice redoutable qui s'appelle Elena Vernam. C'est le personnage principal de The Regime, la nouvelle série formidable du grand Stephen Freer, qu'on connaît notamment pour les liaisons dangereuses. Alors vous risquez d'être cueilli par l'originalité, l'humour et l'extravagance de cette fiction. Tout y est aussi réussi que surprenant, déjà le casting. Je ne pensais pas un jour voir notre Guillaume Gallienne national devenir le mari soumis de Kate Winslet. Ah oui, en effet. Je ne pensais pas non plus voir l'excellent Matthias Schoenartz jouer l'homme de main légèrement idiot de cette despote tyrannique. Alors quel est le pays que cette femme dirige ? Eh bien Elena est la chancelière d'un pays fictif d'Europe centrale. Cette despote a hérité du pouvoir de son père dictateur. Et la série commence avec l'arrivée du caporal Zubac dans le palais de la chancelière. Il ne sait pas du tout ce qu'il fait là. Vous êtes là parce que vous n'êtes personne. Vous n'êtes pas quelqu'un d'important. Et ça veut dire que je peux vous faire confiance. Oui chef. Zubac devient le garde du corps d'Elena. Et pour ça, il doit respecter des règles plutôt simples. Ne jamais souffler dans la direction de la chancelière. Ne jamais vomir devant elle. L'élémentaire. Jusque là, ça va. Mais il faut aussi haïr constamment les Etats-Unis. Et lui rappeler quatre fois par heure le taux d'humidité dans l'air. Pas de problème, Zubac applique tout ça à la lettre jusqu'à devenir un peu zélé. Vous avez rendez-vous ? Je suis son mari. Vous avez rendez-vous ? Un mari n'a pas besoin de prendre rendez-vous pour passer du temps avec sa femme. Il n'empêche que grâce à sa dévotion, Zubac gagne en influence jusqu'à occuper une place très stratégique du pouvoir qui vacille dangereusement. Je ne vous en dis pas plus. Cette satire politique jubilatoire tire à boulet rouge tant sur les dirigeants fous que sur les courtisans prêts à tout pour plaire aux puissants. On prend plaisir à passer du rire à l'effroi devant des scènes qui rappellent tout de même des comportements de certains dictateurs connus de tous. Vous écoutez, vous entendez la musique, il est formidable, les décors aussi, il rappelle beaucoup les films de Wes Anderson. Kate Winslet est au plus haut de sa forme dans cette série remarquable, c'est du grand, du très grand Stephen Friars. La Wes Anderson, Grande Budapest Hotel notamment. C'est le même compositeur, c'est pour ça qu'on reconnaît bien. Alexandre Desplat, le français multi-oscarisé. Voilà, donc la série s'appelle The Regime, c'est à retrouver sur Prime Vidéo. Ah, il faut le Pass Warner. Eh oui, mais ça vaut vraiment le coup, Dimitri. Bah voilà, elle nous a donné une raison de nous abonner, un abonnement en plus. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci à vous, bonne journée, à demain les amis.